16 janvier 2024, 16 janvier 2001, 23 ans jour pour jour depuis la disparition tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, le soldat du peuple, M. Laurent Désiré Kabila. Comment pérenniser son combat, comment pérenniser son héritage ? Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission, madame, messieurs, avec madame Marie-Martine Kazadi Safiyoua, cadre du PEPERDI, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord, c'est vrai, on a commencé une nouvelle année. Je souhaiterai mes voeux, les meilleurs, à tout Congolais, sans oublier notre président honoraire, président de notre parti, notre autorité morale du FCC et l'initiateur de la semence variété Maïs JKK981, une semence qu'il a dotée à tout Congolais, afin que nous puissions entrer dans l'histoire de notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila. Alors, comment se portent vos activités dans le cadre de l'agriculture, justement, rapidement ? Ça se porte très bien. De là, je viens de faire la récolte de la variété Maïs JKK981, qui est une semence homologuée. Ce n'est pas une semence du tout venant. Non, maintenant, c'est une semence qui est sur le plan international aussi, mais nous devrions d'abord nous-mêmes en profiter pour que nous puissions être dans l'indépendance économique. Et de cela, nous remercions vivement notre président honoraire, l'initiateur de la dite variété. Au jour d'aujourd'hui, vous avez donné du travail à combien de Congolais et combien de Congolais viennent vers vous, justement, pour se nourrir rapidement ? Évidemment, ici, je ne pourrais pas dire combien de Congolais, tout Congolais, même vous. C'est un héritage qui nous a légué. De cet héritage, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tout Congolais en bénéficiera. Qui qu'il soit, que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste, que vous soyez informaticien, ça se bénéficie à tout Congolais dans les sous-produits comme dans le sous-programme. C'est un héritage à nous tous. Et là, il ne faudrait pas poser la question à dire qu'il est Congolais. Non, nous devons aller dans l'émergence. Et de l'émergence, ça veut dire quoi ? L'industrialisation dans la révolution de la modernité. Alors, on va entrer dans le sujet. 23 ans, ça fait 23 ans aujourd'hui depuis que Mouze nous a quittés. C'était le 16 janvier 2001. Il a été assassiné par les ennemis de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans quelle attitude les Congolais doivent commémorer le 23e anniversaire de sa mort ? Bon, ici, monsieur le journaliste, je crois que nous tous, maintenant, en ce moment, nous devons d'abord commencer par se dire, c'est vrai. Il avait été assassiné pour quoi ? Il avait été assassiné pour nous. Parce que c'est nous-mêmes aussi qui l'avons trahi. Et dès là, nous devrions nous dire, c'est vrai, nous allons commémorer. Et pour commémorer ce jour d'aujourd'hui, 23 ans, nous devons nous poser beaucoup de questions. Et de ces questions-là, vous verrez et vous conviendrez avec moi de ce qui vient de se passer maintenant. Donc, ici, avec notre héros national, le musée Laurent-Désiré Kabila, de lui, c'était d'abord la révolution pardon. Et de cette révolution pardon, je crois que ça sera un grand départ. Et de ce grand départ, je crois qu'ici, nous dirons, nous partirons. Je pars là avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabangé. L'unité, qui est très, très importante. L'unité. Un jour, un grand jour, c'est l'histoire, notre histoire. Et de cette histoire, 23 ans, nous devons nous dire qu'on ne détruit pas l'histoire, mais on reconstitue l'histoire. Et reconstituer l'histoire, c'est là où je reviendrai encore sur notre autorité morale, le président honoraire, Joseph Kabila Kabangé, l'unité. Et de cette unité, il y a action. Et les actions, ça mène à quoi ? Ça va nous amener au progrès. Et du progrès, qu'est-ce qu'il y aura là ? Ce sera l'intérêt commun d'un chacun de nous dans la solidarité. Nous devons nous mettre ça en tête, nous Congolais. Alors, que retenir finalement du combat de M. Laurent Désiré Kabila ? On sait très bien qu'il a pris le pouvoir en 1997, après avoir mis fin à la dictature du maréchal Mobutu. C'est en 2001 qu'il va quitter la terre des hommes, parce qu'assassiné. Mais aujourd'hui, 23 ans après, que retenir de son combat ? Qu'est-ce que la génération d'aujourd'hui doit garder du combat mené par le soldat du peuple M. Laurent Désiré Kabila ? Mais c'est ce que je venais de vous dire il n'y a pas trois minutes. C'est ce que je venais de vous dire en gros mots. Là, de partir avec l'esprit des sacrifices de notre président honoraire, Joseph Kabila Kabangé. L'esprit des sacrifices. Et là, partir encore avec son mot, nous battre pour notre survie. Et de là, pour arriver à cela, c'est ce que je venais de dire. Lui, qu'est-ce qu'il nous demande ? L'unité. Même de lui-même, lorsqu'il était vivant, ce qu'il nous avait demandé, c'était l'unité. Est-ce que vous avez l'impression que 23 ans après aujourd'hui, les Congolais s'emprègnent vraiment du combat de Mouzet ? En ont fait le leur ? Non. Je dis non pourquoi ? Parce que vous avez vu les élections qui viennent de se passer. Parce que c'est de là où tout doit partir. Nous venons de traverser une période, je peux dire, de désespoir. Avec les élections qui viennent de se passer. De là, je dirais ceci, c'est vrai, ce n'était pas vraiment des élections qu'on attendait. Mais je crois qu'ici, nous sommes partis à un gros tirage de l'auto-nationale. J'appelle ça un gros tirage de l'auto-nationale. Ça n'a pas été les élections. Il y a eu exclusion de nos compatriotes. Il y a eu exclusion pourquoi les autres sont en guerre. Et ceux qui sont en guerre, pourquoi les exclurent ? Parce que partir, il fallait qu'on parte ensemble. Et c'est de là où je reviendrai à dire l'héronationale, ne pas seulement dire que, oui, il a été héronationale pour une certaine partie de la population de la RDC, de la République démocratique du Congo. Non. C'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc ici, nous-mêmes, en ce moment, qu'est-ce que je peux dire ? On n'a presque rien retenu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas préservé. Le 2 345 410 km². Parce qu'en ce moment, il n'y a plus le 2 345 410 km². Parce qu'il y a des partis qui sont en guerre. Et de là, c'est là où il fallait que nous puissions nous dire, oui, aller aux élections, c'est vrai. Il fallait qu'on soit tous ensemble, dans l'unité. Mais madame, comment pérenniser le combat de Mouzet ? On sait très bien qu'il a lutté. Il a mené une lutte acharnée contre l'impérialisme occidental, le dictat qui venait de l'extérieur. Mouzet a lutté contre cela. Mais comment pérenniser ? Comment faire en sorte que le combat de Mouzet reste dans nos cœurs ? Pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Et qu'on soit guidé par ça. L'unité. Dès qu'on est en unité, comme l'a dit notre président honoraire Joseph Kablakabangé, il y aura la stabilité. Et une fois qu'il y a la stabilité, qu'est-ce qu'il y a ? Nous allons préserver. Nous serons dans la souveraineté. Et de cette souveraineté, il ne faut pas oublier. C'est là où je venais de vous dire. Le 2 345 410 km², qui doit être intact, pas de guerre. Nous devons pacifier. Et la pacification, c'est là, je vous ai dit. Je reviens encore sur notre président honoraire. Vous savez, pérenniser, d'abord, c'est le changement total. En nous-mêmes, comboler. L'unité, nous devons nous aimer. Nous devons laisser, d'abord, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est la trahison. On ne fait que trahir. Trahir sur tous les plans. Alors, Mouzé a aussi lutté pour l'indépendance économique, notamment en mettant en place le service national, vous le savez, pour promouvoir le taux suffisant alimentaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, le cas, vous savez, ici, moi, je partirai avec ces grands hommes. Est-ce que ce combat pour l'indépendance économique est toujours d'actualité aujourd'hui ? Oui, il est toujours d'actualité avec notre leader humain, le président honoraire, Joseph Kabila Kabangé, qui est parti d'abord au respect de la valeur humaine. Vous savez, nous, Congolais, on n'a pas le respect de la valeur humaine. Mais tandis que lui, si, et de là de son leadership humain, il faut ajouter aussi son leadership républicain. Donc, de lui, il voudrait que nous tous, Congolais, nous puissions être ensemble dans cette unité. Et de là, qu'est-ce qu'il a ? Il a donné comme héritage au peuple congolais, la variété Maïs J.K.K. 981. C'est une sémence homologuée d'abord, qui a subi les études pour être sur le plan international, les études du vote, valeur agronomique technique de la sémence, et du DHS, qui est la distinction homogène et stable de génétique, de la stabilité génétique de la sémence. Vous voyez de tout cela, faire faire ces études-là, et dans l'adaptation des caractéristiques, ça n'a pas été facile. Parce que si vous ne faites pas ces études, ça ne sera pas sur le plan international. Et de là, dites-vous, il y a combien d'agronomes en République démocratique du Congo ? Il y a combien d'experts ? Et là, nous sommes partis seulement sur l'étendue de la République. Nous devons alors nous tous travailler. Parce que si nous nous travaillons, on se dit, oui. Mais les partis politiques aussi qui existent, qui sont là, d'abord, des parts sont partis, qui est un parti de la reconstruction, du peuple, de la reconstruction et de la démocratie, il nous a déjà mondialisés. Et vous savez, mondialiser aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, rapidement, dans ce processus. Oui, allez-y. Vous savez que, oui, la variété maïs JKK981 ne doit pas seulement être à nous. Non, c'est mondialisé. Aujourd'hui, tout est mondialisé. Et non, ce qui est mondialisé, c'est lui, dans sa démocratie, qui nous a mondialisés lorsqu'il a fait aussi sa passation de pouvoir pacifique et civilisé. Est-ce qu'on en a retenu quelque chose ? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, madame, dans le processus pour la pérennisation de l'héritage de Muzé, pensez-vous qu'il faut inclure dans les systèmes éducatifs congolais des enseignements sur son combat, par exemple ? Est-ce que ça ne sera pas une manière de mieux pérenniser son combat, son œuvre dans ce pays ? Mais si, son combat... Qu'on puisse enseigner aux enfants, aux élèves, le combat mené par nos héros nationaux, entre autres au Muzé Laurent-des-Diré et Kabila. Nous devons d'abord commencer nous-mêmes, mais ça fait déjà commencer il y a longtemps. En ce cas, vous voyez, par exemple, dans nos enseignements, c'est plus des enseignements qui concernent d'autres pays, l'Égypte, etc. On parle très peu des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays sur le plan politique. Mais qui est destructeur ? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes destructeurs. Et de là, nous devons comprendre qui était Muzé Laurent-des-Diré et Kabila. Et ici, maintenant, c'est vrai, nous avons le président honoraire qui est incarné, qui est dans l'incarnation de la continuation. De ce combat, justement. Oui, de la continuation. Et de là, nous devons nous dire pourquoi nous parlons des autres et nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est fuite en avant. Alors, très rapidement, je vais demander à la régie de nous diffuser une petite vidéo. On va écouter Muzé Laurent-des-Diré Kabila. On revient juste après. Vous allez pouvoir analyser cela. Je suis venu, et vous savez, parce que par l'intermédiaire de ce petit pays-là, le 2, l'Ouganda et le 3, qu'on voulait punir les grands congos et la main des Etats-Unis derrière et les autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais voulu le bonheur et l'indépendance de notre congolais. Le malheur est que un grand pays comme les Etats-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les Etats-Unis. C'est le pays des Etats-Unis contre le peuple congolais. parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi ? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non ? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent « Vous, vous êtes mauvais. » Mais comment ? « Nous sommes agressés, chef. » Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. « Nous sommes agressés. » Il dit « Non, 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 la démocratie, vous. Vous ne voulez pas la démocratie. » Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez ? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont tirés d'autres sujets. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours. Jusqu'à ce qu'ils changent. Nous, nous n'avons rien à changer. Mais on ne change pas. On vient de suivre ces déclarations formidables. Nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts du Congo ou des Congolais soient défendus. Comment vous analysez ça ? Rapidement. Rapidement, ici, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Il avait bien dit. Nous devons nous prendre en charge. Ne jamais trahir le Congo. Oui, ne jamais trahir le Congo. Mais nous prendre en charge avec quoi ? Vous avez vu que lui-même, quand il est arrivé, c'était avec les services nationaux. Kanyama Kassese. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a relevé, il avait déclenché en nous le moment de partir pour l'agriculture. De tous les pays du monde que vous voyez, ce qui fait qu'il puisse être puissant, c'est le travail de l'agriculture. Et ici, de nous-mêmes, est-ce vrai ? Nous voulons faire un retour à la terre ? C'est un grand point d'interrogation. Et ici, c'est là où je viendrai de vous dire qu'il y a l'incarnation du président honoraire, Joseph Keblakabange, qui aussi voudrait que nous puissions... Et de là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a doté la sémence, qui est une sémence de la République démocratique du Congo, qu'il a dotée à tous les Congolais. Et cette sémence est adaptée à notre environnement climatique. C'est à nous, maintenant, de prendre conscience et de dire oui. Vous savez, le Congo ne changera pas si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Parce qu'ici, il ne faut pas se dire que si nous devons faire quelque chose, nous avons des partis politiques, il y a faiblesse dans les partis politiques. Et quand il y a faiblesse, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas avancement. Il y a vraiment cette faiblesse. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est savoir que lorsque nous nous mettons ensemble, ce n'est pas pour partager le gâteau. Nous nous mettons ensemble, c'est pour pouvoir travailler. Alors, on voit bien que, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on voit bien que certains hommes politiques d'aujourd'hui se compromettent, détournent l'argent de l'État, font des choses qui n'honorent pas à la République. Est-ce que vous pensez que la meilleure façon de pouvoir honorer la mémoire de Mouzet, c'est de bannir toutes ces antivaleurs, notamment la corruption, notamment le détournement des dénés publics, etc. Mais, justement, nous ne voulons pas pourquoi, parce que nous voulons noyer ça. On doit savoir qu'il faut sortir de ce monde-là, antivaleur. Qui fait l'antivaleur ? Nous avons vécu ça. Maintenant, je venais de vous dire, nous avons assisté à un gros tirage de notre national, qu'on a appelé élection. C'était le hasard. C'était le hasard. On n'a pas préparé. Donc, tout le monde s'est dit, on part. Pourquoi ? Légèreté politique. On ne doit pas avoir cette légèreté-là. Non. Vous allez, vous vous engagez en politique, vous devriez savoir que c'est un grand travail. Donc, vous êtes au service de la nation. Et qui dit être au service de la nation, ce n'est pas partir dans les partis politiques pour commencer à ménayer les esprits. Non. Et qui les font ? Les intellectuels. Alors, madame Marie-Martine Kazabi Safi-Yoa, cadre du PPRD, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est terminée. Merci beaucoup. Votre dernier mot, rapidement, à l'occasion de ce 23e anniversaire de la mort de Mouzet. Du 23e anniversaire, je commencerai d'abord par remercier notre et féliciter, encourager notre président honoraire, Joseph Kablaka-Bangue, initiateur de la variété Maïs Jicata 981 et autorité morale du FCC. Nous sommes là, nous restons dans votre dévise limitée, l'action, le progrès et surtout l'intérêt commun pour un changement, pour que nous puissions rester dans, diriger ce pays, aller de l'avance et dans la constance, la loyauté et la fidélité. Quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année 2024 ? Pour Maïs Jicata ? Nous sommes déjà loin. Quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année ? Les perspectives, déjà, c'est la distribution de la sémence. Pour commencer à voir la sémence de base. Nous sommes en pré-base et là, nous partons pour la sémence de base. Au jour d'aujourd'hui, en termes d'évaluation de la quantité, vous produisez combien ? Non, s'il vous plaît. Quels sont les chiffres ? Oui, c'est une précipitation ce que vous faites. C'est une sémence qui a été dotée à toute la République. Il faudrait d'abord partir en pré-semence et partir maintenant en sémence de base. Une fois qu'il y a la sémence de base, il y aura la distribution sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas un travail facile. Parce qu'ici, vous devriez savoir que depuis notre président honoraire, Joseph Kabila Kabangé, c'est l'industrialisation. Et de l'industrialisation, vous devez savoir qu'il faut d'abord arriver à l'industrialisation, c'est avoir une bonne économie, l'indépendance économique. Et de l'indépendance économique, nous serons dans la légalité. Chacun ne va pas souffrir. Et de là, ce sera la justice. Et nous reviendrons encore sur l'intérêt commun de chaque Congolais pour rester dans la constance, la loyauté et la fidélité qui nous manquent en tant qu'hommes politiques. En quelques mots, en une minute seulement, comment comprendre cette approche ? Ne jamais trahir le Congo. L'approche de ne jamais trahir le Congo, c'est être un homme intègre. Ne pas se précipiter comme on s'est précipité pour aller aux élections, non. Toujours dans l'unité. Et là, nous allons garder la fierté de ne jamais trahir le Congo. Aimer, avoir l'amour de sa patrie. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Marie Martine, d'avoir répondu à notre invitation une nouvelle fois de plus. Merci. Merci à vous, Monsieur le journaliste. Merci également à vous de nous avoir suivis des Partis dans le monde. Cette émission est terminée. Restez fidèles au programme de Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada